L'erreur d'autrui Alors là, il suffit de se débarrasser de la pensée négative pour écraser les passions. C'est ce que nous dit le texte, et donc ça peut paraître un petit peu obscur tout ça. Si une pensée n'est pas correcte, vous irez, nous dit-il, dans le noir sans comprendre la pratique. Cela nous incite vraiment à polir le miroir de notre conscience jusqu'à éliminer toute trace de pensée négative. Cela nous renvoie également aux trois poisons, j'en ai déjà parlé. Maître Henault, dans son enseignement, il faisait référence, notamment lorsqu'il récitait le Sutra du Repentir. Le Sutra de Maître Henault nous dit, lorsque passé, présent et avenir, aucun instant de conscience n'est souillé par la méprise, nos vieux actes négatifs disparaissent tout d'un coup. Alors il y a repentir, dès lors qu'en notre essence, ils s'abolissent. Lorsque passé, présent et avenir, un instant de conscience n'est souillé par la bêtise, les vieux états mensongers de l'esprit s'abolissent en une perpétuelle abolition que l'on appelle le repentir essentiel. Enfin, lorsque passé, présent et avenir, aucun instant de conscience n'est souillé par la haine, les vieux états haineux de l'esprit disparaissent, il y a donc repentir. Repentir, dès lors qu'en notre essence, ils s'abolissent. Le Maître entend ici par le mot repentir se refuser au mal. Nous retrouvons donc quelque chose que nous connaissons déjà, le socle de l'ignorance ordinaire, la méprise de nos anciens actes négatifs, la bêtise et la haine dans la dixième partie de ce chant de Maître Henault. Donc, l'erreur d'autrui est autant mon erreur que mon erreur est évidemment la mienne. Il suffit de se débarrasser de la pensée négative pour écraser les passions. Écraser les passions, c'est se soustraire à la souffrance. La haine, les états mensongers, les actes négatifs sont donc tous directement liés à quoi ? Eh bien, ils sont liés aux passions. Tous ces états sont la résultante de la pensée négative. Maître Henault nous exhorte donc à abandonner toute pensée de nature à provoquer la souffrance, que ce soit chez les autres ou pour nous-mêmes. Apprendre à ne plus voir les défauts des autres, mais à tourner notre regard vers l'intérieur à 360 degrés, afin de comprendre quels sont ces défauts qui nous sont propres et surtout quelles sont nos addictions. Les voir en face, ne pas passer à côté, faire comme si ça n'existait pas. Quelles sont nos propres passions, sans y mettre aucune culpabilité, sans y mettre non plus aucun jugement. C'est la raison pour laquelle l'erreur d'autrui est autant mon erreur que la sienne. De nos jours, nous avons vraiment trop tendance à reporter toujours la faute sur les autres. C'est toujours la faute des autres. À aucun moment, nous nous posons la question de notre propre implication et de notre comportement, que ce soit lors d'un conflit ou lors d'un simple désaccord. C'est toujours, toujours la faute des autres. Et ce genre de comportement fait monter en nous de la moquerie, de la colère, de la haine. La culpabilité, c'est toujours pour les autres, jamais pour nous. Nous devons donc toujours regarder, et c'est très très important, quelle est notre part de responsabilité dans tout événement dans lequel nous nous trouvons impliqués. Évidemment que notre erreur est notre erreur, mais l'essentiel est de le reconnaître. Nos codes de vie sont bien sûr très différents de ceux pratiqués en Chine au VIIe siècle. Toutefois, il est essentiel de réapprendre le sens de l'humilité en se débarrassant de la pensée négative. Nous pouvons nous débarrasser des passions. En nous débarrassant du nuage des passions, nous pouvons dégager dans notre existence un espace de bonheur et de paix que nous désirons tant. Ben, le tout est d'en exprimer la réelle nécessité. Il est temps de mettre en pratique cette toute petite phrase « L'erreur d'autrui est autant mon erreur que mon erreur est évidemment la mienne ». Voilà, en attendant la prochaine vidéo, essayez d'être heureux, juste pour montrer l'exemple. Et puis nous allons terminer avec une petite phrase de Marc Aurel qui dit « Regarde au-dedans de toi, c'est là la source intarissable du bien ». À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada